En division 2, le choc wallon à l'occasion des fêtes de Wallonie s'imposait entre la Louvière et le RTFCL, unique choc wallon dans cette division 2. Avant cela, nous allons revenir sur la troisième défaite du sporting d'Anderlecht à domicile et sur la première victoire de Moucron dans cette compétition. Mais l'image du jour, et elle s'est répétée, pas seulement hier à Anderlecht, c'est un envahissement de terrain. Les supporters s'en sont pris à René van der Ecken. Nous allons voir ces images. Ils l'ont pris pour cible de leur malheur, les supporters qui ont été repoussés. Évidemment, le match a été longuement interrompu, plus de 12 minutes. La semaine dernière, ce sont les arbitres qui avaient interrompu les rencontres. Cette semaine, ce sont les supporters qui les ont interrompus. Et cela, je vous le disais, ne s'est pas passé seulement à Anderlecht. Marc Delire, vous assistiez au match. On n'en est pas resté là. On voit ici Michel Werskuren qui va appeler le speaker. Un petit peu de calme. René van der Ecken a dû quitter le stade par une porte dérobée. C'est allé jusque là ? Tout à fait. Jusqu'à 25 minutes, même une demi-heure, je dirais, après la fin de la rencontre, les supporters qui avaient cassé pas mal de choses dans la rue. La police a dû intervenir. Et pendant une demi-heure, ces olibrius sont restés là, accrochés au gris, pour essayer de trouver René van der Ecken, qui était leur cible. René qui a dû sortir par une porte défilée, heureusement. Heureusement, parce que sinon, ça pouvait être grave. Oui. Van der Ecken, avec l'arbitre Van den Weegarde, un des deux acteurs principaux que nous allons évidemment mettre en perspective dans cette émission. Mais d'abord, le résumé de ce match. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette rencontre. Un, deux, résultat final. Voici les images. Quand ils sont montés sur le terrain, eh bien, les Bruxellois étaient confiants. Et pourtant, Moukron va hériter de la première petite occasion avec cette tête de banne. Mais pendant une demi-heure, c'est vraiment Derlich qui va mettre la pression. Cinquième minute, Petersen, Stoica, Schiffo. Une magnifique progression latérale, tout en mouvement, qui va déséquilibrer complètement la défense de Moukron et Enzo pour la ponctuation. Toute l'élégance du joueur dans le geste et la précision. Conduite de balle du droit, son bon pied, mais il utilise le gauche ensuite, car là où se trouve le ballon au moment de la frappe, une tentative. L'extérieur du droit était trop délicate. Anderlecht évolue à l'Anderlechtoise, c'est-à-dire football rapide, dribble, déviation. Dans le cas, c'est Herbert. Tout fonctionne à merveille. Pratiquement aucun déchet dans le jeu du sportif. On sent les joueurs audacieux prêts à tout essayer. Schiffo va montrer l'exemple. Son tir passe loin à côté, mais il démonte l'état d'esprit d'une collectivité complètement retrouvée. Du moins provisoirement, car attention, Moukron peut réagir. Mais que ce soit Schiffo ou Worspa, les gardiens ne sont pas inquiétés. Mais les voilà prévenus tous les deux, car hier, tout pouvait arriver. C'est vrai que cette première mi-temps était spectaculaire, indécise. Car si Anderlecht se montre le plus dangereux, car le plus souvent en possession du ballon, Moukron va petit à petit équilibrer les échanges et jouer les contres. 21 minutes, un sprint de Zoranban, 40 mètres, un dribble, heureux, un tir, et puis Ilojevic. Regardez Bann, il expire pour retrouver son souffle après sa course et donner ainsi la pleine puissance à son tir. Enzo Schiffo, lui, est partout. A la récupération, bien sûr, mais ce sont surtout ses automatismes avec Zetterberg qui s'améliore de semaine en semaine. Le 1-2 est parfait, mais Enzo va ici utiliser l'extérieur du droit. Il a raison, bien sûr, et pourtant. C'est le tournant du match. Schiffo ne peut pas le savoir, évidemment, et pourtant, regardez-le. On dirait qu'il a comme un pressentiment. Moukron est de plus en plus présent. Une fois n'est pas coutu, mais limite Anderlecht, car en général, le jeu court, ce n'est pas sa spécialité. Ce serait plutôt le nombre de balles en profondeur. Et pourtant, ici, Saint-Johnson, Marc Castor, et puis profiter du mouvement Van Dürn, Verspailles, les nier Bann. Les occasions se suivent. Le rythme reste élevé. Effort de Petersen, qui, à bout de course, parvient encore à tirer sans vraiment de danger. Mais cette fois, Moukron réplique immédiatement. Montée de Nicolich dans l'axe. Tiens, tiens, il y a de l'espace. C'est pas nouveau, mais son pied n'intéresse même pas Milojevic. Moukron, sans craignement se montrer dangereux, accentue sa présence dans la rencontre. Nouvelle sortie très décidée de Milojevic devant Bann. Anderlecht continue malgré cela son inlassable travail de construction, mais seulement pour quelques temps encore. Chiffaut pour Dédeneux, qui alterne le meilleur et le moins bon, comme son équipe d'ailleurs. Car le match va basculer. À la 40e minute après une longue remise en jeu de Castor, la défense en électroise joue mal le piège du hors-jeu, en oubliant Frédéric Pierre. Grave erreur. Le ralenti est clair. Dédeneux tardent à remonter, mais ses équipiers sont déjà partis. Il n'y a donc plus de marquage, mais bien une égalisation. D'un tir légèrement, très légèrement croqué, mais suffisamment puissant et très bien placé. La domination Anderlechtoise va s'éteindre avec la première mi-temps et la dernière occasion pour Glenn Debbouck. Fays réalise une bonne partie et ce n'est pas fini. Enfin, si, c'est fini, mais pour la première période. Hugo Bross peut enfin souffler un petit peu, un quart d'heure de peau. Et puis, on est reparti. Mais voilà, à partir de là, plus personne ne reconnaît Anderlecht. Plus brouillon emprunté, moins vif et moins précis. Résultat, deux occasions coup sur coup pour Moucron en général. Et pour Bannes en particulier, deux occasions très nettes, même si ici, la seconde était beaucoup plus aléatoire. Une reprise de relais, évidemment. Les esprits vont s'échauffer et le football devenir de plus en plus physique. Lors de jeu, Schiffo ne voit pas Bessanger. Il veut contrôler la balle en pleine extension et commettre ainsi un jeu dangereux, très dangereux. Bessanger ne se relèvera plus. Traumatisé, il doit quitter le terrain sous les yeux d'un Enzo Schiffo, sincèrement désolé. Enzo qui prendra d'ailleurs des nouvelles de Bessanger inéditement à la fin de la rencontre, emmené à l'hôpital. Schiffo, lui, reste bien sûr sur le terrain. Il a essayé d'organiser le jeu malgré tout sa passe. C'est superbe, mais Feiss aussi sous cette reprise de par Zetterberg. À présent, un autre grand moment du match. Centre de Pertersen, Feiss relâche le ballon. Zetterberg en profite pour tirer en force. Worspa et bloque la balle, le tout. Et savoir comment on a tout bloqué, eh bien, c'est net. Des bras, le ralenti est parfois trompeur. Mais ici, tout de même... Oui, je vous parlais d'un tournant il y a quelques instants. En présent, c'est de lignes droites dont il s'agit de lignes pures, même. L'auteur, Frédéric Pierre. Alors, comment appelle-t-on ce genre de tir dans le langage imagé du foot ? Un obus ? Un pain ? Une pêche ? Eh bien, Frédéric, c'est à vous de décider. À vous la parole. C'est plutôt une prune, je pense. Eh bien, des prunes et des marrons. Enraillissement de terrain. 10 minutes d'interruption. Ici, sans commentaire. Les deux équipes reviennent enfin, mais le score ne changera plus malgré deux dernières tentatives de Gore et Olyssé. Le dicton s'est confirmé, jamais 203. Mais le gros problème, c'est qu'avec un envahissement de terrain, avec cette violence, on oublierait presque la qualité des supporters moucronois. Alors, oublions le jamais 203, pour conclure en rappelant que le football, avec cette dernière image, est un jeu. Et surtout avec toi, mon petit gars. Voilà, passionnant match, tout compte fait. Marc, deux personnages pris pour cible, on l'a dit. Van de Rijken, cible des supporters. Van de Nwengard, l'arbitre, cible des joueurs en directoie, notamment pour ce pénalty non sifflé. Pendant le match, leurs regards se sont croisés. C'est un moment fort dans cette rencontre. Alors, on a rechoisi de vous le montrer, le commentaire de Franck Bodon, qui faisait le commentaire du match hier, pour coup d'envoi à notre émission du vendredi sur Eurosport 21. Regardez et écoutez. Van de Nwengard fait de grands yeux. Et Van de Rijken lui répond. C'est une scène théâtrale extraordinaire. Au théâtre ce soir, théâtre de boulevard. Assez rare, le numéro Van de Nwengard de Van de Rijken. À qui les plus grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant, redire le grand lot. Voilà, attention, mon enfant. Regarde René de France. Van de Rijken, la cible à nouveau mise sur la sellette. Mérite-t-il ces critiques aussi vives ? Moi, personnellement, je ne trouve pas. Mais qui suis-je pour dire cela ? Simplement quelqu'un qui a vu le match. Et c'est vrai que pendant une mi-temps, on dirait que tu as vraiment réalisé du bon football. Mais Van de Rijken est un personnage très particulier et très controversé, bien sûr. Il n'accepte pas la critique. Il a toujours raison. Et quand on lui pose des questions un peu embarrassantes, il n'y répond pas. Alors, je vous propose d'écouter la réponse des joueurs qui prennent leur défense. Ils sont derrière lui. René Van de Rijken pendant. Écoutez les joueurs. Van de Rijken après. C'est pas lui qui joue, c'est nous autres qui jouent. Et je crois qu'on a vu, spécialement en première mi-temps, un autre visage dans le left. Moi, je trouve qu'on a joué un de nos meilleurs premières mi-temps cette année. Mais bon, on n'a pas pu concrétiser les occasions qu'on a eu au début du match. Et puis, on a laissé rentrer Macron dans le match. Ça va pratiquement être notre mort. Je crois que moi, quand ils ont marqué leur premier but, je me suis dit ici, on va se ramasser une casquette. Parce que, je veux dire, ça tournait à plein régime. Je crois qu'ils ont crié pas mal d'occasion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? La réponse de Castot. Il faut rester réaliste. On a une bonne équipe. Mais on n'a pas de super joueurs, je veux dire, comme la 32 chiffres aux Etterberg. Je crois qu'on doit jouer avec notre propre style. Essayer, je veux dire, de combiner un minimum et chercher la profondeur au maximum. Je crois qu'avec des éléments comme Banné-Pierre, je crois qu'on l'a bien vu aujourd'hui, ça a très bien marché. Hugo Brose peut se rassurer. Ses joueurs sont derrière lui. Van de Rékeno aussi. Il a aligné deux attaquants, mais il doit se priver de débat blessé, mais qui est confiant. Ça va aller. Ça va aller. Aujourd'hui, ça va aller. Le débat, tout ce rire, c'était avant la rencontre. Eh bien, les deux attaquants, il y avait Stoica, qui a bien débuté cette rencontre, comme son équipe. Mais par la suite, il s'est montré un petit peu léger. Mais enfin, c'est vrai qu'il n'a que 18 ans et il a encore le temps. Il est vrai que les défenseurs de Moukran, ils sont allés physiquement, bien sûr. Pettersen, lui aussi, s'est beaucoup démené. Il a beaucoup bougé. Son style convient bien au sporting. Il a un peu le look du football dans des réactes, d'ailleurs. Alors, on lui a posé la question, à la fin de la rencontre, au fond, c'est quoi sa vision du football ? Qu'est-ce qu'il aime par-dessus tout dans sa profession ? Il aime aussi les dribbles. Bon, j'aime tout dans le jeu. Pas trop défendre, mais offensif, j'aime. Le beau football. Oui, le beau football. Le problème, c'est que le beau foot a disparu en seconde mi-temps. Pettersen ne passe plus. 22 Recken se pose des questions. Ce sont les joueurs qui vont lui donner les réponses. Vous, qui le connaissez bien, pour l'avoir côtoyé quand même pendant pas mal de temps, comment est-ce qu'il est maintenant ? Comment est-ce qu'il est ? Je pense que c'est comme il va certainement dire, et il a raison, je pense. S'il marquait le goal, quand il se présente seul devant le gardien, le match était fini. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Mais même si certains parlent de limogesage, les joueurs, eux, ne sont pas d'accord. Il savait qu'on avait commis quelques erreurs les deux matchs précédents ici à la maison. Et on a remédié à ça. On a très bien emballé. les premières 20 minutes. Et je crois qu'après, c'est nous sur le terrain. Mais lui, aujourd'hui, il n'a rien à se reprocher. Voilà, pour le cas Van de Rijken, celui maintenant de Franz van den Weingart. Il a été très touché, on le sait, par les accusations qui sont passées, tombées dans la presse la semaine dernière, accusations de corruption sans aucune preuve, on le répète bien sûr. Et cela avait été fait avec une certaine légèreté de la part de nos confrères néerlandophones, de certains d'entre eux en tout cas. Alors, il arbitrait un des matchs de la journée à Anderlecht. Anderlecht, lui aussi, sous le soupçon de la corruption. Évidemment, pas d'amalgame, bien sûr. Mais nous l'avons suivi du début à la fin, j'ai envie de dire, Franz van den Weingart, qui allait être mis sous le feu de la critique dans ce match. En plus, c'était son anniversaire à Franz van den Weingart et il y avait un nouveau délégué aussi auprès des arbitres, c'était Jean-Pierre Kinderman, vous savez que l'autre n'est plus là. Raymond Dodecken a été remercié pour des raisons évidentes. Eh bien, on a suivi tout le trajet de l'arbitre. Ça va vite, c'est en accéléré. C'est parce que c'est long. On va voir les images, parce qu'il doit arriver 4 heures avant le match. Quand le match ne se déroule pas le week-end, eh bien, il doit arriver là 4 heures avant. Pourquoi tout seul ? Parce que pour l'instant, les 9 semaines ne sont pas encore concernés par cela. Alors, il va se reposer dans un hôtel et on lui a demandé s'il n'était pas trop nerveux avant le début d'une rencontre. Vous allez dormir maintenant ? Je vais maintenant dormir une petite heure, oui. Je suis enseignant, j'ai eu cours jusqu'à 15h30 et les premières semaines de la rentrée sont toujours très éprouvantes. Je vais donc me reposer une petite heure, oui. Avant, j'étais nerveux, mais pas après 20 ans de carrière, tout va beaucoup mieux. Ce soir, je serai très calme et simplement très concentré pour faire un bon match. pour bien arbitrer. Je ne suis pas non plus stressé par votre présence. Quel est votre boulot exactement ? Vous accueillez l'arbitre et puis comment ça se passe ? Ben oui, justement. Donc, en fait, je représente le club, j'accueille l'arbitre, je l'aide là où je peux. Après cela, je l'accompagne au club. Je veille à ce que les feuilles d'arbitre soient là, que tout est à sa disposition pour que tout se passe d'une façon impeccable. On ne sait pas si Jean-Pierre Kindemann va rester délégué. On parle de Marcel Van Lenguenhoff aussi. L'avenir nous le dira. Vous voyez qu'il est très attentif tout de même. Alors, le match commence. Évidemment, il y a eu beaucoup de discussions. On va revenir, bien sûr, sur ce pénalty. Van Lenguenhoff qui a un style à lui. Certains le trouvent un petit peu trop hautain, trop autoritaire. En tout cas, c'est un des grands arbitres de la compétition. C'est clair. Souvent désigné comme le meilleur, a d'ailleurs parlé aux joueurs professionnels. J'ai peut-être l'impression d'être ridicule parce qu'on a perdu et on a une grande part de responsabilité. Mais il faut qu'on arrête un petit peu. Je dis, je ne veux pas que les arbitres sifflent pour nous. Jamais je voudrais, mais qu'ils sifflent au moins à égalité. Parce que j'ai la sensation qu'en ce moment, on est non seulement maudits, mais il y a tout contre nous. Pas par Enzo. Hier soir, il était particulièrement critique. Enzo Schifo, évidemment, qui revenait sur cette phase et c'est vrai. Est-ce que Verspailles se protège ? Est-ce que les mains vont au ballon ? C'est délicat. Écoutez-le. C'est la malchance de l'arbitre. On reconnaissait après avoir vu des images qu'il aurait dû accorder ce pénalty, mais bon, ça m'a tellement envie. Et voilà, explication sympa entre Zetterberg et l'arbitre. C'est une image intéressante, évidemment. L'arbitre qui reconnaît en quelque sorte son erreur. Alors après, ils vont manger, non pas dans un grand restaurant, mais là, dans les loges. Elles auront bien demandé. C'est pour ça qu'il n'a pas osé siffler ce pénalty ? Si vous l'aviez sifflot, on aurait dit que c'était pour Enderlecht. Donc vous êtes quand même sensible au fait que ce soit Enderlecht ou pas Enderlecht, par exemple. Un pénalty est sifflé si dans ma tête, je trouve normal de l'accorder. Si, comme ce soir, on me dit qu'un joueur a touché la balle de la main, pourrais-je demander un ralenti ? C'est un geste volontaire ou involontaire ? Ou bien, selon les circonstances et le nombre de joueurs, je vais me dire que j'avais des difficultés à voir l'action. Mais ce soir, j'ai l'esprit tout à fait serein. Serein, l'arbitre, René Van der Ecken, un peu moins. On parle vite de l'imogéage. On va peut-être attendre du côté d'Enderlecht la semaine prochaine parce qu'il y a une autre décision importante qui va être prise, celle de l'UFA. D'ici là, on dit qu'il n'y aura pas de décision qui sera prise concernant Van der Ecken. Droite au but avec la CGR Banque et Assurance. Pour vous, c'est quoi le plus éprouvant ? Le sport ou la vie ? Attaquer un 100 mètres nage libre ou une journée de travail. Éviter les obstacles 3000 mètres ou les embouteillages matinaux. Battre un chrono ou vous battre toute la journée contre la montre ? Aquarius, boisson sportive officielle des Jeux Olympiques. Tout ce dont vous avez besoin pour le sport et la vie. Aquarius. Parce que la vie est un sport. Découvrez aussi le nouvel Aquarius Orange. La Nissan Cup réunit les meilleures équipes de foot belge. Une compétition de haut niveau entre tous les clubs professionnels du pays dont l'enjeu est la coupe de la Ligue. Alors ne manquez pas sur Eurosport 21 le match Standard Antwerpen ce mardi 23 septembre à 20h. Avec le soutien de Nissan. Droite au but avec la CJER Banque et Assurance. Le LIRS est revenu de Leverkusen avec une défaite sur les bras mais la conscience que ces moyens ne sont pas aussi limités que la défaite la semaine dernière à Lomel très nette 4-1 aurait pu le laisser croire contre Lomel c'était à domicile. le LIRS qui se déplaçait ce soir à Saint-Tron nous retrouvons sur place Pierre-Yves de près. Cet homme joue probablement sa place ce soir ici au Steynveld Barulzov dont les méthodes tant de préparation que d'entraînement et la tactique sont contestées au niveau de la direction de Saint-Tron en cas d'échec et bien il pourrait perdre son poste Barulzov l'ancien joueur d'Ajax Eftevag en possession de la balle long changement d'aile en profondeur vers Jdebel qui s'était bien décentré là-bas sur le flanc droit Jdebel accélération il y a faute à mon sens le ballon en retrait le premier but voilà au sauvetage quand même la ligne devant la cage de Jean-François Lecomte et bien trois minutes de jeu maintenant cela commence tout doucement à chauffer contrôle de Dirix probablement le capitaine Trudonère devra-t-il être au four et au moulin ce soir et se multiplier de même que Tepers un des rares anciens de cette équipe l'imbourgeoise pour le reste et bien il n'y a presque que des joueurs inexpérimentés oh possibilité là-bas 16 minutes de jeu au nombre d'occasions c'est Saint-Tron qui mène mais ici il y a une tête et un but haut de la main et probablement d'ailleurs une exclusion la parade était jolie de la part me semble-t-il de Patrick Tepers eh oui le ballon n'a pas franchi la ligne Tepers est exclu ah oui superbe cette frappe d'Eric Van Maer qui se fait donc justice si vous me permettez l'expression c'est donc le premier but de la saison pour Eric Van Maer 25 minutes de jeu un coup franc le pied gauche de Van Maer oui il est bien parti cet envoi rien au-dessus de la transversale de Lecomte 27 minutes de jeu un coup franc de plus à Gdoron situation dangereuse intervention in extremis de Jean-François Lecomte sur cette déviation d'Efte-Vague possibilité peut-être d'égaliser pour Saint-Tron Gunther Lecomte-Gramet ballon deuxième poteau la tête elle était belle une tête de Peter Wutz l'homme en forme de Saint-Tron mais bien sûr Philippe Van De Waal attentif sur cet envoi du bac droit de Saint-Tron et calmement les hommes de Dardenne réorganisent leur jeu Eustra possibilité le but de Peter Eustra c'est son deuxième depuis le début de la saison je vous disais qu'on ne l'avait pas encore beaucoup vu depuis le début de cette partie c'était vrai ici il a saisi sa chance Efte-Vague est-ce qu'on va assister à un match à sens unique totalement dominé oh superbe cet envoi d'Efte-Vague et excellente aussi la prestation et la parade de Jean-François Lecomte sur cet envoi d'Efte-Vague déviation d'Azenhutel plus ou moins manquée ballon récupéré par Franklin et vous le voyez beaucoup de combativité Trudonère pour récupérer ce ballon la déviation elle est belle alors le 0-3 voilà oh il va rater ça et bien sans l'intervention de Lecomte je pense que Peter Eustra aurait manqué sa reprise elle filait droit hors début de Jean-François Lecomte 13 minutes dans cette seconde période coup franc et Didi Rix ça ne surprend pas Van Der Waal le contre favorable Cernel s'il n'y a pas d'orgeux de Nikovan Kerkoven situation intéressante le pied droit le pied droit de Nikovan Kerkoven et le 4ème but là dessus aussi Jean-François Lecomte n'a rien pu faire on rejoue depuis 21 minutes et vous le voyez c'est sur une interception et une bonne relance que le Lears porte l'avance maintenant à 4 buts à rien le ballon contrôlé maintenant par Jdebel entre les jambes de Rudy du Colombier la contre-attaque est possible elle va être rapide si le Lears veut en inscrire un 5ème en tout cas Rassenoutel a cédé sur le flanc gauche à Jdebel oh Jdebel que Neis a essayé de retenir Jdebel encore le pied droit de Jdebel oh elle est belle cette frappe elle trouve le montant c'est but but me semble-t-il de Philippe Agdoran 0-5 ça tourne effectivement à la démonstration 24 minutes dans cette seconde période et attention du côté des supporters de Saint-Tron envahissement de terrain et on en veut apparemment même à Eric Blarot Anglebert qui fait sauter dans l'axe d'Eric c'est bien seul alors qu'ils sont toujours à 11 contre 10 belle frappe du capitaine Courte-Moré qui relance lui aussi et il y avait eu une belle parade aussi d'un Philippe Van der Waal un peu surpris sur cet envoi du capitaine Elidirix il ne reste que 9 minutes transversal vers Van Kerkhoven un envoi à distance probablement il est puissant superbe même le compte était vigilant sans cela et bien c'était le 6ème but Jdebel Van Kerkhoven on joue les arrêts de jeu de cette deuxième période possibilité peut-être pour Bovry Van Kerkhoven encore le 0-6 non le compte est sorti et un ballon sur le poteau et bien ce coup-ci on en restera la 0-5 début de Van Meroist à Van Kerkhoven et Oufkens le Lirs est bien revenu dans le championnat de Belgique après sa prestation à l'Everkousen mais aussi après sa défaite 1-4 contre Lommel Joss Dardenne un entraîneur heureux Barry Ulzhoff lui l'est beaucoup moins oui la position d'Ulzhoff de plus en plus inconfortable vous vous en doutez une décision dans les prochaines heures du côté Trudonère le match de la soirée le Melguenck nous y venons Derby Limbourgeois le Limbourg qui a fourni qui a fourni tant de bons joueurs au football belge où le public nourrit pour le football une passion particulière témoin ce petit reportage tourné avant la rencontre par Vincent Langenris le charbon et les gueules noires c'était les richesses du Limbourg d'hier aujourd'hui cette province flamande s'est découvert un nouveau trésor le football avec Genk et Lommel qui trônent tout en haut de la compétition voilà que le Limbourg traditionnellement la plus petite des provinces flamandes du ballon rond se prend à rêver et à se souvenir aussi se souvenir des grands noms du foot que le Limbourg a enfanté comme par exemple Julien Coles René van der Eiken et Georges Lekens Eric Gerretz Leïk Leicesters ou encore plus récemment le CNILIS aujourd'hui le Limbourg compte 17 clubs sur les 130 de National 63 joueurs Limbourgeois évoluent en D1 et 4 entraîneurs Van der Eiken Gerretz Dardenne et Tunis sont originaires de ce coin du pays ce soir tous les yeux sont tournés vers le stade de Lommel où les 12 500 places ont bien entendu trouvé preneur très rapidement c'était déjà jeudi midi tout complet tout plein alors c'est une nouvelle situation pour le club mais comme je disais c'est agréable autant en profiter oui on a maintenant la chance de montrer à tout le monde sur le plan national qu'on sait aussi jouer au football d'une bonne manière on va essayer quand même un football Limbourgeois pétillant Genke et Lommel ont inscrit à ce jour 34 buts mais le choc de ce soir pour tout de Limbourg ce n'est vraiment pas un match comme les autres les joueurs sont très ils étaient très nerveux avant le match parce que voilà quand ils quittent leur maison on parle du foot on parle du foot les journaux les journaux surtout ici dans la région ça donne chaque jour trois pages du foot c'est comme avant avec la nouvelle gazette et tout à Cherrois oui c'est une histoire un peu italienne une chose italienne à ce moment ambiance d'Italie ambiance d'euphorie au fond du Limbourg avec pour enjeu la première place de notre championnat voilà le match a-t-il tenu ses promesses nous allons le découvrir tout de suite match au sommet Lommel-Geng enjeu la première place résumé commenté par Rodrigo Benquens ambiance extraordinaire ce soir au stade de Lommel on joue à guichet fermé 12 500 spectateurs donc le Limbourg en ébullition et puis image fantastique celle qu'on va voir maintenant c'est Jackie Matheyssen qui va donner le coup d'envoi souvenez-vous il y a tout juste trois semaines à la 16ème minute du match contre le RWDM un contact avec Nissenen c'est terminé par une grave blessure touché à la tempe Matheyssen a été opéré pendant deux heures au cerveau il revient de loin et il est là ce soir c'est lui qui donne le coup d'envoi de ce match la composition des équipes à Lommel le gardien et Neis Van Kessel libero avec deux hommes en marquage devant lui Nissen et Noben Kanartz à droite et Schubert à gauche vont devoir arborer tout le flanc Van Velto venait Klom demi récupérateur et Zuhaï en soutien des deux attaquants Eshun et Wally Gora à Geng Dumon est le gardien Olivier Ried devant lui Kimoni et Delbruck en marquage Peter sur le flanc en droit Oyen sur le flanc en gauche Boukalski et Clément dans l'entrejeu pour récupérer Ego Johnson en soutien des deux attaquants Struppard et Keïta qui remplace où l'arrêt blessé Coup franc pour le racing de Genk on joue depuis un peu moins de 5 minutes un ballon qui est repris de la tête c'était dangereux par Jackie Peters cette fois c'est au grand Clément à se frotter à Kanartz une possibilité pour Clément le temps de regarder et à l'intervention il s'y a déjà dans le goal non oh quel raté incroyable c'est Davy Oyen qui avait marqué un but déjà à Anderlecht cette saison alors Van Kessel avec Klom pas nouveau Van Kessel et Chounois Ligora sont dans le rectangle il y a aussi Kanartz dangereux de la tête et oui je vous le disais c'est un de ses points forts il a marqué deux buts cette saison comme par hasard tous les deux de la tête 1m87 alors Struppard c'est le meilleur buteur du championnat il fait tout y compris tirer des coups francs il en a déjà marqué deux cette saison alors celui-ci est un peu excentré mais attention regardez quel beau tir de la part de Branko Struppard une puissance de frappe très 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 intéressante voici le premier coup de coin du match il est pour Geng un ballon qui rentre au second poteau oh quelle erreur sur la transversale Keïta il y avait une erreur d'appréciation de la défense c'est pas fini Struppard et coup de sifflet de l'arbitre coup de sifflet de l'arbitre immédiatement on l'a entendu bien avant que le ballon ne soit à propulsion fond des filets voici l'arbitre Romain signalé une faute on va revoir cela regardez là c'est une erreur la part de Nassen qui s'abaisse mais il n'avait pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière lui Keïta bout pour temps sur la transversale et qu'est-ce qui se passe là j'imagine qu'il y a eu un geste qui a été sanctionné avant la reprise dans le but de Struppard encore une déviation de Struppard attention il est terrible Keïta et ce tir croisé il vient d'inquiéter une nouvelle fois le gardien de Lomel mais il donne le tournis pour le moment à la défense de Lomel cet homme salive Keïta 21 ans par ses accélérations très déroutant 22ème minute et coup franc pour Lomel Van Kessel cherche naturellement Canard c'est lui qui pique son 2ème poteau et la plongée spectaculaire de Eschoun Walter Meus il se gratte le menton mauvaise appréciation du ballon de la part de Noben Keïta est déjà là il va très vite il est bien bien intervenu Daniel Nassen l'arbitre était juste à côté de la phase et estimait qu'il n'y avait aucune faute de nouveau les habituels même grand format dans le rectangle Van Veltoven s'est dégagé une autre tête de Delbruck Zouawi Bukalski contré par Klump Gudjonsson qu'on n'a plus vu depuis un moment alors Gudjonsson qui arme un tir à côté il a pris sa chance l'Islandais c'était pas mal essayé le grand Clément Van Kessel Kanartz qui récupère alors il y a trois hommes il y a trois possibilités Kanartz qui va tout droit tout seul il tire sur le poteau et goal magnifique but inscrit par Gerd Kanartz splendide à la 36ème minute il a pris sa chance mais c'est vrai que le rôle sans ballon des trois joueurs qui étaient devant lui est fondamental regardez Schoon là vous voyez aussi Waligora à droite Yazouawi à gauche et lui il tire mais le tir est d'une puissance inouïe d'une grande précision aussi et Gerd Kanartz marque son 3ème but de la saison et surtout le premier avec le pied cette année ça ne lui était pas encore arrivé 1-0 Gerd Kanartz Genk déjà une équipe offensive alors Mene imaginez-vous ce que ça va donner avec un ballon et c'est presque la réplique immédiate par Keïta la défense de Novel s'est dégagée et voilà pour la première fois aimée en tennis qui sort de son banc voilà son équipe menée à la marque elle va être encore plus offensive que d'habitude ça c'est sûr ça promet ce ballon vers Struppard qui dévie qu'est-ce qui arrive là-haut c'est passé tout près c'est Gudjonsson oui c'est Gudjonsson qui s'est lancé ainsi sur ce ballon et Schoen Kanartz est de nouveau tout seul de l'autre côté il n'y a personne qui tient Kanartz c'est incroyable et le voilà justement et il marque je vous le disais une erreur monumentale dans la défense Kanartz qui marque son deuxième but de la soirée le 32e de sa carrière en division 1 4 pour cette saison-ci déjà ça fait presque autant que l'année passée et 2-0 alors qu'on rejoue depuis 4 minutes mais on avait vraiment le temps le temps de donner cette balle à Kanartz regardez Makils et oui c'est très joli ça circule bien le public applaudit ils sont en confiance les joueurs de Lommel alors Klom qui a trouvé Waligora et la faute un ballon vers Van Velten quelle reprise extraordinaire de Arm van Velthoven le capitaine c'est son troisième but consécutif les deux derniers matchs il avait déjà chaque fois marqué une fois mais tout réussi à Lommel mais la perfection du geste ça c'est à montrer dans les écoles une reprise de volet c'est tout ou rien et regardez avec Schubert c'est Schubert ou Berchou vous me direz regardez la reprise fantastique le ballon qui rebondit inarrêtable Arm van Velthoven 3-0 on rejoue depuis 9 minutes Walter Meeus debout sans vraiment que l'exploit est tout prêt mais on a un 6 du côté de Genk avec ce ballon qui arrive vers qui Delbruck Struppar qui a pris sa chance et on a du mal à se dégager finalement c'est Hendricks qui envoie ça juste au-dessus une belle possibilité pour ce numéro 12 Van Kessel ils sont de canards encore et bien il était un peu sûr de lui je dirais sur cette phase Dumen et encore une très belle passe de la part de Van Kessel alors attention Zwaoui qui peut tirer au-dessus ah c'était l'occasion pour le petit français qui fait un excellent match qui ne tient pas ses espaces dont il raffole qui ne parvient toujours pas à marquer alors maintenant Stroik qui a hésité à tirer c'est pas mal fait avec Oyen centre tendu et le but au premier poteau il a plongé et je crois que c'est Olivieri le libéraux qui était monté effectivement c'est le seul joueur vraiment de grande expérience c'est le plus vieux il n'a que 29 ans c'est quand même pour bien préciser que cette équipe de gang qui est quand même très très jeune c'est son troisième but seulement dans toute sa carrière en division 1 regardez le geste d'Aimee Anthony c'est super ce qu'il fait si tout le monde était comme ça en fait il vient tout simplement de dire à Gudjonson monte devient le troisième attaquant et je se l'ai dit mais non je dois tenir Van Velthoven et puis Anthony se l'a dit t'occupe pas de ton marquage on joue le tout pour le tout et c'est bien dans l'esprit de ce bonhomme je trouve pas ma kills qui a laissé à Van Velthoven et attention à cette balle vers Stroopper c'est la première fois qu'il se trouve idéalement placé comme ça il ne rate jamais en principe en principe parce que l'intervention de Neis était vraiment très 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 importante à ce stade-ci du match à 15 minutes de la fin c'était la possibilité de revenir à 3-2 et ça se dégage vers Eschou il n'y a plus que lui devant et il n'a pas intérêt à être battu à la course à Delbruck qui doit user de toutes les ficelles mais il file vers le goal alors l'arbitre Romain qui donne immédiatement la carte rouge on ne rigole pas avec le règlement et pas non plus avec Monsieur Romain qui en est à son troisième match cette saison et qui distribue son cinquième carton rouge revoici Genk à l'assaut début de Lommel avec ce long ballon et Neis qui est sorti je trouve pas qui essaye de remettre oui Hendrik sous la transversale pas de chance pour l'attaquant de Genk c'était une belle possibilité parce qu'à 3-2 même à 10 contre 11 il restait encore 7 minutes Van Kessel c'est la dernière minute et attention Schubert est parti c'est la possibilité pour lui de marquer le premier but de sa carrière dans le championnat avec le contre qui lui est favorable et pourtant c'est pas goal mais très bonne sortie de la part de Doohman et regardez il se tient contre le poteau Schubert regardez les photographes tous agglutinés autour de Walter Meus qui enfin lâche un sourire il a compris que c'était fini que c'était fait il n'attend que le coup de sifflet libérateur et c'est fini et c'est fini et Lommel qui s'impose 3 buts à 1 c'est vrai c'est vrai que le Racing de Geng qui a trouvé deux fois la transversale mais c'est en tout cas la première défaite du leader du championnat les premiers points perdus par ceux-ci et voilà Lommel qui demeure la seule équipe avec le club brugeot encore invaincu en division 1 et surtout Lommel prend tout seul la tête de notre championnat du jamais vu pour une équipe qui était encore ne l'oublions pas en division 2 il y a de cela 5 saisons score final 3-1 oui interview en prolongement des deux entraîneurs deux entraîneurs qui sont sortis de l'ombre pourrait-on dire pour occuper le devant de la scène dans ce début de compétition interview croisée avec Rodrigo Benkens Aimé Antony et Walter Meus voilà on dit que pour avoir un bon match de football et c'était le cas ce soir il faut deux équipes il faut aussi deux entraîneurs qui prônent un beau spectacle c'était manifestement le cas ce soir c'est pour ça qu'ils sont nos invités alors la première question Walter Meus à votre avis quel a été le moment décisif qu'est-ce qui a fait la différence ce soir moi je crois bien qu'on a vu deux équipes qui veulent gagner c'était déjà dit de aimer moi aussi on a dit avant le match on veut gagner le match et c'est mieux de gagner 3-2 qu'un zéro alors je crois bien qu'on a prouvé qu'on veut un bon résultat avec un football disons que pour nous il y a été un peu des occasions de but pour les 5-1 qui est pour nous et on a été un peu heureux de marquer premier même question qu'est-ce qui a fait la différence ce soir Aimé ? je trouve que l'homme l'a joué meilleur dans l'entrejeu ils étaient capables de garder plus le ballon dans le jeu quand le résultat était 3-0 je pense que nous avons joué mieux qu'avant on a commencé trop crispré un peu oui mais quand même pour les supporters et pour les gens neutrals c'était pour moi un bon match le point faible le point faible je n'ai pas vu ça même question le point fort et le point faible de votre adversaire aujourd'hui je crois bien que Rizinkink a prouvé aujourd'hui qu'il était mérité qu'il était premier au classement il joue un jeu moderne il essaie toujours de gagner le match ça c'est une bonne chose pour le foot aussi le point faible et qu'on a heureusement pour nous donné la chance de marquer trois fois ou peut-être plus c'était une bonne chose pour nous parce qu'on est très fiers d'être premier au classement on vient à ce classement comme premier du classement et le standard peut-être comme dixième ça c'est une situation spéciale mais néanmoins quand on sera battu peut-être un standard quand même on va essayer de gagner là-bas quand on est battu c'est probablement quelqu'un qui est de nouveau premier alors mais voilà voilà ils sont tous souris après ce très beau match de foot en effet standard Lomel la semaine prochaine évidemment dans Match 1 rencontre très attendue et puis avant de quitter cette rencontre-là par ce reportage une façon de dire à Jackie Mathaisen qu'on l'encourage aussi de lui donner la parole et se réjouir de le revoir de l'avoir revu donner le coup d'envoi petit sujet pour en finir avec ce Lomel Gang avec Vincent Langendris il y a 20 jours que s'est produit cet incident le choc avec Nih Sonnen contre Molenbeek comment se sont passés ces 20 jours difficiles bien sûr oui très difficiles au début mais chaque jour je me sens mieux que le jour avant alors tout va très bien la santé ça va je peux reprendre ma vie normale ça c'est le plus important la vie normale et puis il y a la vie de footballeur aussi qui vous tient qui vous tient à coeur comment voit-on votre avenir au niveau médical pour reprendre mes activités comme footballeur il faut attendre encore quelques mois mais je crois que pour le moment la santé c'est le plus important et ça va très bien alors la santé est importante c'est vrai qu'on a parfois difficile de se remettre aussi un petit peu mentalement d'un choc comme celui-là oui c'est vrai mais c'est un problème qui qui va se produire dans quelques mois et pour le moment je ne pense pas trop au football comme je l'ai dit la santé c'est le plus important pour le moment voilà Jackie Matheyssen ex-gardien de Genk et il était gardien de Lomel quand il a été touché deux autres rencontres en D1 avant d'aborder RTFCL le déplacement du RTFCL à la Louvière en division 2 la première entre l'Ocuron et la Gantoise deux clubs classés côte à côte dans le classement avec 6 points voici L'Ocuron Gantoise L'Ocuron en maillot blanc c'est l'équipe de Willy Renders Gant en maillot bleu c'est l'équipe de Johan Boskam deux équipes à 6 points qui s'affrontent ce soir au Dacnam première entrée en touche de cette rencontre joue depuis 10 secondes Mohamed Barca cherche un partenaire voilà le trouve Mohamed Barca on attend beaucoup de lui sur le flanc droit comme souvent avec la Gantoise centre de Barca probablement attention il y a Foggen qui est tout seul au deuxième piquet la tête de Foggen et via le poteau c'est déjà le premier but on joue très exactement depuis 22 secondes là j'ai l'impression que c'est un des buts les plus rapides de ce début de championnat Ronald Foggen Danny Dant battu et 0-1 pour Gant c'est un peu la surprise ici à L'Ocuron 14 minutes de jeu long ballon avec Martens qui essaye de retrouver Nielsen Martens de nouveau le numéro 2 non bonne anticipation Danny Dant belle sortie coup de coin et l'Ocuron avec l'Isazie enfin la première fois qu'il passe intelligemment la ligne et Kakiya maintenant et Longa et Kakiya le dribble et le but ah oui ça évidemment il n'y a plus personne sorti de Frédéric Herpoul regardant la limite de son domaine et l'égalisation on joue depuis 20 minutes dans cette rencontre mais à mon avis il y avait quand même un hors-jeu au départ de cette passe entre l'Isazie et Kakiya un hors-jeu non signalé enfin bon c'est l'égalisation but d'Ekakiya et de nouveau l'Ocuron avec Snooks et le ballon a été poussé un petit peu trop loin l'Isazie ça c'était une balle un tout petit peu trop croisée Gant en possession du ballon Nielsen Nielsen attention il a de l'espace Nielsen son pied gauche tir contre et il va obtenir un coup de coin Anders Nielsen Hermann sur le flanc gauche centre à ratter pour Nielsen oula il n'y a pas de faute mais par contre M. Hanson n'est pas content du tout oula ça va être le carton jaune pour Anders Nielsen voilà plongeon comédie et avertissement donc pour Anders Nielsen alors que le public n'est pas content et que Yann Boskamp est en train de discuter et qu'à mention oula le geste de mauvaise humeur de Yann Boskamp il y a une mauvaise relance et Locker en en profite avec aïe là il me semble-t-il il y a une faute là sur Vonacek faute de Kars et Kakia et Kakia en possession du ballon il y a Snooks qui est tout seul il va marquer Snooks un tir puissant à terre de Karel Snooks Serpoul est battu extérieur du pied un très très beau geste technique 2-1 on rejoue depuis 14 minutes dans cette rencontre et Lockerun reprend l'avantage et c'est la fête dans les gradins coup franc pour Lockerun Budka Lisazi il reste 20 minutes de jeu le ballon n'est pas passé très très loin Kars il a de l'espace il monte il y a Martens qui demande le ballon Martens attention à gauche il y a Dragotinovic essayez de passer Dragotinovic le ballon et Martens récupère attention Martens dans le rectangle le tir et l'intervention de Danny Don extraordinaire cette intervention coup franc de Barca au milieu de la mêlée et que dit Monsieur Ancion pénalty pénalty alors là il faut voir le ralenti pour comprendre ce qui se passe il a montré Kolar du doigt que se passe-t-il Kolar ne fait rien du tout en fait il y a Nielsen qui mime une énorme poussée dans le dos en attendant Tony Ehrman va convertir ce pénalty et ramener les deux équipes à égalité c'est la surprise ici 4 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre et Locker Run reprend l'avantage alors ça c'est un but de surprise beaucoup d'arrêt de jeu coufran de Boudka et c'est Stéphane Stalens qui a mis cette tête 3-2 c'est son premier match de la saison à Stéphane Stalens et l'Isazi est tout content tout heureux mais il a fait un très grand match aussi l'Isazi tout comme Ekakia et on joue toujours plus de 5 minutes d'arrêt de jeu attention Massagy s'est passé juste à côté alors que Mamerpoul était monté et bien voilà 3-2 c'est le score final 5 buts 7 cartons jaunes et une bonne opération pour Locker Run ce soir Back de Canoute de la Ville alors que côté Océrois Jeunechamp et Sylvestre sont suspendus Guivarch lui est là il frappe mais c'est trop croisé Guivarch pris au marquage par son ex-coéquipier de Rennes la saison dernière Patrice Carteron corner pour Lyon une tête et l'égalisation de qui ? et bien justement de Patrice Carteron le défenseur il était là pour empêcher Guivarch de marquer il a fait mieux c'est son deuxième but cette semaine puisqu'il avait marqué déjà nous l'avons vu contre Brandby en Coupe d'Europe un partout et Osser qui attaque toujours la Chuaire écarte pour Sibierski centre de Sibierski tête de Guivarch en déséquilibre c'est passé au-dessus et nous allons terminer cette première période avec une autre tête celle de Job sur ce centre de Delmotte un partout à la mi-temps entre deux équipes qui n'ont toujours pas réalisé le moindre match nul depuis le début du championnat la seconde période a débuté depuis deux minutes à peine Viollo a donné à Caviglia le capitaine lyonnais excentré prend tout son temps il centre une volée de Job coup de froid sur la baie des champs l'Olympique lyonnais prend l'avantage magnifique reprise